Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne ProLearning. Alors aujourd'hui ça va aller très vite, donc si vous voulez découvrir comment enregistrer l'écran et le son de votre ordinateur sans aucun logiciel externe, vous êtes au bon endroit, générique. Allez, je vous laisse quelques secondes pour vous abonner à la chaîne. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner dans la description ou sur le logo qui est sur l'écran. Du coup, comme je vous l'ai annoncé, pas besoin de logiciel externe pour capturer le son ni l'écran de votre ordinateur car PowerPoint peut le faire et je vous montrais ça sur mon écran. Alors comme promis, je ne vous ai pas menti, on va faire ça seulement avec PowerPoint. Donc on va aller dans insertion juste ici, média, donc qui se trouve juste là, et enregistrement de l'écran. Alors là, il y a ça qui va s'ouvrir. Donc tout simplement, ici on peut sélectionner la zone qu'on va enregistrer. Vous pouvez faire ça et là, vous sélectionnez tout l'écran. Vous pouvez aussi sélectionner par exemple juste ça. Peu importe, donc par exemple, on va aller enregistrer juste ici. Pour démarrer l'enregistrement, il faut cliquer ici. On peut aussi cliquer ici pour enregistrer le pointeur. Donc si on déclic, lorsqu'on va passer le pointeur dessus, la capture ne se fera pas au niveau du pointeur, mais elle capturera quand même l'écran. Moi, je préfère le garder. Et si c'est l'audio, si vous voulez conserver l'audio pendant que vous parlez avec votre écran. Ça, c'est libre à vous de choisir. On clique sur enregistrer. Il y a un compte à rebours qui va se mettre en marche. Et voilà, donc pour accéder au menu, il faut juste aller en haut ici. Là, vous voyez qu'on peut faire pause sur l'enregistrement, désactiver le son, arrêter l'enregistrement, ou continuer à enregistrer. Et donc là, on va faire comme si vous aviez envie de faire un tuto PowerPoint assez rapide et expliquer comment faire un titre. Donc voilà, comment on met un titre. Et ici, un super sous-titre. Voilà. Donc vous avez fini votre enregistrement. Super. Vous retournez ici et on clique sur arrêter. Ce qui va se passer directement, c'est que ça va insérer la vidéo. Donc on peut même la regarder rapidement. Donc voilà, c'est la vidéo ici avec la timeline. On a tout un menu d'options sur la vidéo qui s'ouvre. On peut par exemple renier la vidéo. Si on a oublié un petit bord, on va faire comme ça. Hop, ça va la renier. Ici, on a les dimensions, l'organisation, le format. Donc par exemple, si on veut que les bordures soient noires, on peut faire ça. Voilà, ça va insérer un cadre, etc. C'est un peu le même menu que pour les formes. Et ici, on peut corriger la luminosité. Mais bon, voilà. Libre à vous de le faire. Et enfin, si vous voulez enregistrer cette vidéo. Donc moi, je m'enlève le cadre noir. On fait clic droit dessus. Enregistrer l'élément multimédia en tant que. On clique ici. Et là, on va par exemple mettre vidéo PPT. Et ça va enregistrer la vidéo au format MP4. Rien de plus compliqué. Et voilà, cette petite vidéo est bientôt terminée. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas également à la liker et à la partager à votre entourage. C'est vraiment super important pour nous. Et d'ailleurs, merci parce que vous êtes de plus en plus à nous suivre. Donc ça nous fait super plaisir. Maintenant, vous pouvez cliquer soit à gauche pour vous abonner. Soit à droite pour visionner d'autres vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Prolermune. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir. Bonsoir.